Smart Intercom Pairing ou couplage intercom intelligent. Cette fonction se trouve dans l'application Sena Utility de votre appareil Sena. En fonction de votre appareil, il peut s'agir de l'application Sena Utility ou de l'application Sena Outdoor. Le couplage intercom intelligent vous permet de scanner le code QR d'autres personnes dans l'application et de coupler vos appareils pour créer un groupe intercom Bluetooth plus rapidement. Pour commencer, assurez-vous que votre casque ou votre intercom soit connecté à votre téléphone. Maintenant, dans l'application de votre appareil, sélectionnez le couplage intercom intelligent. L'application affichera un code QR unique pour les couplages avec d'autres personnes et si vous avez déjà couplé d'autres appareils Bluetooth, une mémoire des autres connexions. Cette liste est vide, cet appareil n'a donc pas sauvegardé d'amis intercom. S'il y a des appareils sauvegardés, vous pouvez les réorganiser et les renommer. Commençons donc par le Sena R1. Il utilise l'application Sena Utility et peut être couplé avec le Sena X1S. Cliquez sur ajouter et scannez le code QR. Les appareils se connaissent maintenant mais sont en mode veille. Si j'appuie sur l'un des deux, ils passeront en intercom Bluetooth. Vous trouverez un guide dans l'application comment démarrer une conversation intercom sur votre appareil. C'est vraiment pratique pour le casque Roomba ou le PIL car ils ne peuvent faire que de l'intercom Bluetooth à deux voix. Ainsi, scanner le code QR du couplage intercom intelligent rend cela plus rapide. Revenons aux appareils qui peuvent faire de l'intercom de groupe Bluetooth à quatre voix. Le R1 et le X1S ont été scannés. Maintenant, le X1S peut scanner l'appareil suivant. C'est le Latitude S1, l'un des casques de ski Bluetooth de Sena qui utilise l'application Sena Outdoor. Le couplage intercom intelligent peut toujours vous aider à les couplir rapidement. Sena fonctionne selon le principe du premier arrivé dernier servi. Vous voyez donc que le premier ami du X1S est passé en deuxième position. Maintenant, le Latitude S1 peut scanner la dernière personne, dans ce cas, le casque de VTT de Sena, le M1. Tous ces appareils sont en mode veille, mais n'oubliez pas qu'ils ont été présentés les uns aux autres. Si l'un des deux derniers appareils appuient pour passer en mode intercom, ils sont couplés et peuvent parler en intercom Bluetooth. Le X1S peut alors appuyer une fois pour rejoindre les deux autres en mode intercom. Enfin, le R1 peut appuyer pour passer en mode intercom et rejoindre tous les autres. Maintenant, tout le monde est en intercom Bluetooth à quatre voix. Fonctionne selon la méthode du premier arrivé dernier servi. Utilisez donc le couplage intercom intelligent pour travailler visuellement en suivant la ligne des utilisateurs, puis en revenant en arrière. Le couplage intercom intelligent permet de voir facilement où vous en êtes resté. Ou, dans le cas de l'intercom bidirectionnel, balayez et passez en mode intercom ensemble. Vérifiez quelle application est adaptée à votre appareil et profitez de l'assistance visuelle de l'intercom intelligent pour le couplage.